Salut à tous aujourd'hui juste une petite vidéo pour vous présenter la Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered dans laquelle on vient de passer sept jours donc voilà c'est juste pour vous montrer comment ça se passe le quotidien dans une Peugeot de 360 chevaux. Forcément difficile de parler de cette 508 PSE sans parler du look alors évidemment on retrouve l'écrou lumineux à l'avant qui donne déjà de l'agressivité à la 508 normale mais alors là sur cette 508 PSE il faut assumer le look alors déjà il y a ce gris qui est plutôt plutôt joli des touches de jaune ici à l'avant à l'intérieur avec les étriers de frein juste derrière ces énormes jantes de 20 pouces et puis il y a ces ailettes que les passants regardent avec intérêt il y en a une ici sur le côté une juste derrière les portes arrière et une au niveau juste à côté du diffuseur arrière alors Peugeot ne le cache pas ces petits ailerons ne servent à rien aérodynamiquement parlant donc même si le look est finalement assez tapageur sur cette 508 PSE il reste d'une relative sobriété et ça c'est pas désagréable un petit mot rapide sur ces très belles jantes de 20 pouces à l'avant et à l'arrière on voit ici les étriers de freins badge et Peugeot Sport Engineered elles sont très jolies elles sont très grandes et elles sont particulièrement exposées aux entrées de parking et au stationnement près d'un trottoir donc attention il y a des petits détails comme ça qu'on apprécie au quotidien dans cette 508 Peugeot Sport Engineered comme cette partie un petit peu façon fibre de carbone que plutôt assez élégante ou encore les portières avec les vitres sans cadre ça fait un petit peu coupé c'est vraiment simple petit mot rapide sur le coffre qui s'ouvre électriquement comme ça le haillon donc ça c'est très pratique évidemment un haillon le coffre lui fait 487 litres donc c'est plutôt un bon volume on peut mettre pas mal de choses pas mal d'affaires et partir en week-end sans problème ici vous avez le caisson de basse focale juste en dessous il y a de quoi mettre un câble de recharge secteur donc ça c'est très pratique la malle avec le câble recharge rapide pas besoin de le laisser dans le coffre alors un petit mot sur l'intérieur de cette Peugeot 508 PSE qui est finalement très proche même quasi identique à celui d'une Peugeot 508 normale alors il y a des avantages il y a des inconvénients on commence par les avantages c'est plutôt bien fini ça fait vraiment cockpit petit cocon tourné vers le conducteur le petit volant est toujours aussi agréable à manier de manière générale on apprécie vraiment le quotidien dans cette dans cette voiture on passe maintenant aux inconvénients de cet intérieur et il y en a quelques-uns notamment le fait qu'on se sente un petit peu enfoncé à l'intérieur de la voiture certains aimeront d'autres beaucoup moins c'est vrai que les surfaces vitrées même le pare brise devant sont relativement petit il n'y a pas de toit ouvrant ni même vitré un inconvénient pour la luminosité générale à l'intérieur de cette voiture autre inconvénient c'est pas toujours très facile de rentrer ni de sortir de la voiture aux places avant comme aux places arrière c'est vrai qu'il faut un petit peu se contorsionner quand on doit regarder la tête ne passe pas donc il faut un petit peu se contorsionner c'est pareil à l'arrière et puis alors si vous avez des enfants en bas âge avec un siège bébé qu'il faut les installer à l'intérieur mettre la ceinture tout ça attention au limbago un petit mot sur l'écran tactile qui est vraiment assez pratique déjà parce qu'il ya des raccourcis avec de vraies touches un petit peu partout qui permettent d'accéder directement au menu dont on a besoin comme ici pour les aides à la conduite et puis vous avez évidemment android auto qui se lance relativement rapidement et puis c'est vrai que sinon de manière générale le tactile n'est pas excellent encore on sait que ça va changer bientôt dans la nouvelle 308 mais c'est quand même vraiment pas mal fait un petit tour sous le capot pour voir le moteur aletis pure tech 4 cylindres qui développe 200 chevaux cumulé au moteur électrique à l'avant et à l'arrière puisqu'il y a deux moteurs électriques la voiture fait au total à 360 chevaux donc évidemment est quand même très puissante mais grâce aux différents modes que l'on peut choisir dans la voiture la voiture se montre très facile à conduire au quotidien évidemment en mode tout électrique au départ mais également on peut passer en mode sport là vraiment on sent toute la puissance de la voiture elle développe 330 chevaux quand on est en mode confort donc un tout petit peu moins mais c'est une voiture vraiment très agréable à conduire au quotidien pas de tempérament trop sportif qui ferait fuir les acheteurs ce qu'on aime aussi avec cette peugeot 508 pse qui est hybride rechargeable c'est de pouvoir conduire en tout électrique pendant on va dire une vingtaine de kilomètres juste ici à droite vous avez la jauge de l'autonomie électrique c'est vraiment très appréciable au quotidien quand vous roulez en ville où vous traversez des petits villages c'est vraiment très agréable juste quelque chose que j'ai pas trop aimé dans cette 508 pse c'est le système qui est couplé au régulateur et qui permet à la voiture de se maintenir dans la file quand il est enclenché là je suis sur une voie rapide la voiture navigue d'un côté à l'autre de la route pour se maintenir dans sa voie et c'est vrai qu'il ya des petits coups de volant permanent je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo mais c'est un peu comme du ping-pong ou alors comme une bille de flipper ça passe d'un côté à l'autre comme ça pour se maintenir ce pas très agréable dernier petit mot sur la consommation de cette 508 pse certains vont sans doute penser qu'elle consomme beaucoup voilà sur la totalité du trajet qu'on vient de faire 1117 kilomètres la voiture a consommé 7,1 litres en moyenne voilà une vitesse de 63 km heure de moyenne donc différents trajets sur autoroute sur route secondaire en ville beaucoup aussi en mode tout électrique donc c'est vrai que elle est relativement sobre pour une voiture de 360 chevaux